A Bofa, la société explique qu'une nouvelle fois fait des erreurs au sein des communautés impactées par ses activités minières. En témoigne cette assistance multiple, l'accès à l'eau potable, agriculture, santé et éducation. A l'orée de la rentrée officielle des classes jusqu'à maintenant, des fourreutures scolaires sont offertes aux écoliers de plusieurs districts relevant de Duproux et de Colia-Lambani. Pas seulement, les intrants agricoles sont mis à la disposition des groupements féminins, un bel exemple. Surtout merci à la société d'avoir pensé dans sa responsabilité sociétale en tant qu'entreprise, venir en aide particulièrement à la jeune féminine. Surtout en cette année de 66e anniversaire de l'économie de la Guinée, qui est placée sous le signe de la femme, la Guinienne, c'est un réconfort. Vous savez, le président de la République a toujours eu lieu dans ce sens. Je voudrais profiter du mot du président général Mameditou Mbouya comme « convergence ». Un mot qu'il a prononcé pendant sa présence au forum chino-africain à Beijing. Je crois que c'est une convergence qui a réuni la communauté, la société et le gouvernement. premier point. Deuxième point, je crois que le plus important, c'est que j'ai vu à travers toutes ces activités un engagement. Il y a des engagements de la société envers la communauté pour respecter son engagement social. Il y a un engagement de l'État envers l'amélioration des conditions de vie de la population, envers les conditions de l'avènement des sociétés sur place. Il y a aussi l'engagement de ces communautés aimables qui nous ont engagés qu'il n'y a plus de boycott. Derrière cet engagement communautaire, il faut saluer l'instauration du CCLM, comité de crise dans les localités minières. Mais qu'en est-il concrètement ? Qui est un espace de change d'information, de prévention, de gestion et de résolution de contenu entre les sociétés minières et les communautés. Ça se passe très bien entre nous. Tous ceux que je remonte à leur niveau, dans l'intérêt de la communauté, ils interviennent toujours pour la quiétude, pour la préservation de la paix, la quiétude sociale et la bonne cohabitation. Dans ce district de Sobanez, c'est quatre de ces groupements qui ont bénéficié. Et l'année prochaine, ça pourrait être d'autres groupements. Et ensemble, on va s'unir, qu'on en parle et qu'on trouve une solution par rapport à ça, pour ne pas qu'ils barricadent le corridor à chaque fois. Parce qu'une fois qu'ils barricadent le corridor, non seulement c'est une perte pour la nation, pour la société, mais aussi pour nous, la communauté. À Sobanez, tout comme à Hundindez, Melirurez, Bandehindez et Balandougou, cette assistance tous azimuts est favorablement accueillie. On a beaucoup d'avantages dans l'agriculture. Avec ces équipements, nous prions pour la société spique. Cela nous pousse encore à réduire l'effort. C'est le comble vraiment. Soyez rassurés qu'on va mettre fin aux agitations de la communauté. Mais jamais. C'est vraiment le besoin aux femmes de prendre soin au matériel. Nous allons donner toutes les consignes fermes à nos conseillers pour que ces matériels soient utilisés à prendre soin. Par ailleurs, un lot important des kits sanitaires sont remis aux différents postes de santé. C'est pas une première, ça a déjà commencé depuis le centre de santé de Dukourou, depuis les postes de santé de Boulinsade et de Kumbaya. Aujourd'hui, Kumbaya est ici à Boulinsade et ça va apporter un plus pour la prise en charge des personnes vulnérables, notamment les femmes enceintes et les enfants. Donc ça va vraiment employer la disponibilité de médicaments dans nos outils censés. Pendant ce temps, les populations de Mbomi et Burunya profitent de l'installation des forages. On souffrait énormément du manque d'eau potable. Depuis le don de ce forage, nos difficultés s'aménuisent et on fait presque tout avec. Envers Spic, c'est de la joie. La qualité de l'eau est bonne. En retour, nous prenons soin de ce forage. Cette main généreuse, devenue récurrente pour Spic, est permise grâce à ces quelques années d'exploitation minière. Déjà, la compagnie nourrit de nouvelles ambitions. Nous sommes prêts à exploiter non seulement le bauxite, mais aussi à pousser le processus d'industrialisation des ressources naturelles de Guinée sur place. Donc je crois que sous la version de l'État, ça va devenir un processus mutuel d'un côté mieux, de l'autre côté meilleur. L'industrialisation en plus de l'exploitation minière, voilà ce qui attend la Guinée avec Spic. Cette année, comme d'habitude, la compagnie chinoise a fait fort en termes d'assistance aux communautés. La réalisation des ouvrages hydrauliques, la remise des matériels agricoles, en passant par celle des kits scolaires et sanitaires, l'enveloppe globale, c'est valu. A 1,274,228,000 francs guinéens.